1958, la 9e saison du championnat du monde de Formule 1 s'ouvre avec quelques changements de réglementation. Il est toujours possible pour un pilote de changer de voiture pendant une course, mais ce dernier ne se verra attribuer aucun point alors que depuis 1950, le pilote pouvait être gratifié de la moitié des points. La Coupe des constructeurs fait son apparition pour la première fois. Le Grand Prix US d'Indianapolis ne sera pas pris en compte au classement général final. Depuis la création du championnat en 1950, les courses sont très longues et certaines ont dépassé les 3 heures d'épreuve, laissant les pilotes à des performances physiques et mentales hors du commun. La commission d'organisation des Grand Prix a décidé de limiter la distance des courses à 300 km et leur durer à 2 heures. Du côté des règles techniques, aucune évolution notoire sont à noter, hormis l'imposition d'un nouveau type de carburant, type aviation. C'est dans une écurie privée que Sterling Moss débute la saison en Argentine le 19 janvier 1958. L'anglais, pilote Van Wall depuis 1957, est victime du retrait momentané de son écurie, incapable de débuter le championnat à la suite du changement de carburant imposé par le règlement. Sterling Moss va une nouvelle fois démontrer toute sa classe. Chassé par les ferrari de Hawthorne et Musso en fin de course, le britannique va adopter un pilotage de velours pour économiser ses pneumatiques. Au volant de sa coupeur Climax T43, légère et souple comme une brise de printemps, Moss remporte la première manche de ce championnat du monde avec seulement 3 secondes d'avance sur ses poursuivants. L'anglais volant marque l'histoire de la Formule 1 en étant victorieux d'un Grand Prix avec une monoplace à moteur arrière. De retour en Europe pour le Grand Prix Monaco en mai 1958, Moss, qui a marqué de son empreinte le Grand Prix d'Argentine, réintègre son écurie Van Wall. Trois nouvelles coupeurs sont engagées pour ce Grand Prix. Deux T45 du type Cooper Car Company et une T45 privée. Le type officiel confie ses bolides améliorés au niveau des suspensions et de la boîte de vitesse aux pilotes Jack Brabham et Roy Salvadori alors que Maurice Trintignant court en privé pour Roy Walker Racing Team. Aidé par les abandons des deux Van Wall, de Tony Brooks et de Sterling Moss et de la faiblesse des Ferrari sur ce circuit monégasque sinueux, l'agilité de la coupeur T45 est stupéfiante. Le français Maurice Trintignant a su garder son sang-froid pendant toute la course. Sans commettre d'erreur, il remporte pour la deuxième fois le Grand Prix de Monaco. Trintignant sera monté deux fois sur la plus haute marche du podium en F1, en 1955 et en 1958, sur ce tracé mythique monégasque. Malgré la domination relative des coupeurs en début de saison, le grand vainqueur est le britannique Mike Hawthorne sur Ferrari, qui décroche le titre de champion du monde pilote grâce à de nombreux podiums et une seule victoire au Grand Prix de France. Mais la championne est l'écurie Van Wall, qui s'adjuge le premier titre de champion des constructeurs. La coupe des constructeurs est largement méritée pour Van Wall, qui a marqué les esprits avec trois victoires pour Moss et trois victoires pour Brooks, soit six victoires sur dix Grands Prix. En avance sur son temps, l'écurie de Tony Van Der Veel aura conçu une monoplace d'exception, avec ses freins à disque d'un lop résistant, d'un aérodynamique élaboré, offrant à ses livrets et à ses pilotes une stabilité exceptionnelle en piste, permettant de tenir la dragée haute au Ferrari 246 Dino, beaucoup plus puissante. Malgré la bataille Van Wall-Ferrary, qui a fait rage tout au long de cette saison 1958, la dure réalité de ce sport extrêmement dangereux est réapparue de nouveau aux yeux de l'ensemble des acteurs et des spectateurs. Le 6 juillet 1958, Luigi Musso a perdu la vie pendant l'épreuve du Grand Prix de France à Reims. A environ 250 km heure, le pilote Ferrari a été victime d'une violente sortie de piste dans le virage du calvaire. Éjecté et gravement blessé, l'italien, auteur de 24 Grands Prix entre 1953 et 1958, ne s'en remettra pas et décèdera pendant son transfert à l'hôpital. Il avait 33 ans. Le coéquipier de Luigi Musso, Peter Collins, subira le même sort à l'âge de 26 ans au Grand Prix d'Allemagne sur le célèbre circuit du Nürburgring, après avoir remporté deux semaines plus tôt le Grand Prix d'Angleterre. Le Britannique, fidèle à l'écurie Ferrari, avait décroché deux de ses trois victoires en Formule 1 en 1956 au Grand Prix de Belgique et de France. Si la Scuderia a payé un lourd tribut au cours de cette saison, un autre Britannique, Stuart Lewis Evans, pilote de l'écurie Von Wall, a subi un très grave accident au Grand Prix du Maroc. Dernière épreuve de la saison, le 19 octobre 1958. Après une sortie de piste en raison de l'explosion de son moteur, la monoplace de Lewis Evans s'embrase. Stuart, gravement blessé, décèdera quelques jours plus tard, le 25 octobre 1958, à l'âge de 28 ans. En cette fin de décennie, le génie et les innovations portées par deux hommes, John Cooper et Tony Van Der Wey, des écuries Cooper et Von Wall, resteront dans l'histoire. Ces deux constructeurs de légende, Cooper et Von Wall, ont réussi à mettre au défi deux monstres de la Formule 1, la Scudaya Ferrari et le Maserati. Une autre légende de ce sport met à terme à sa carrière. Juan Manuel Fangio, l'argentin, alors âgé de 47 ans et quintuple champion du monde de Formule 1, tire sa révérence en France, à Reims, où tout avait commencé pour lui dix ans plus tôt. El Maestro est revenu sur sa carrière d'exception. J'ai réalisé toutes mes ambitions. La couronne mondiale était mon plus grand rêve. Après mes deux premiers titres, il me semblait logique d'essayer d'en décrocher un troisième. Le cinquième me persuadra qu'il était temps de passer la main. Adulé et respecté de tous, Mike Hawthorne, pilote Ferrari, vainqueur du Grand Prix de France et champion du monde 1958, n'a pas manqué de rendre hommage à Fangio, à Reims. Le britannique s'est gardé de déplacer l'argentin en proie des difficultés au volant de sa Maserati. Hawthorne avait déclaré « On ne prend pas un tour à cet homme-là. » « On ne prend pas un tour à cet homme-là. »